Le volume d'un parallélipipède rectangle à base carrée est de 648 cm au cube. Question, si la hauteur vaut le triple de la longueur du côté de la base, que mesure en centimètres carrés l'air de la base de ce parallélipipède? Commençons par faire un dessin correspondant. Appelons le côté de la base petit b et la hauteur petit h. Ce que nous cherchons, c'est petit b au carré. Nous savons par l'énoncé que h est égal à 3 fois b. Nous savons aussi que le volume vaut 648 cm au cube. Et ce volume se calcule par b au carré fois h. Donc, b au carré fois h est égal à 648. Dans cette égalité, nous pouvons remplacer le h par 3b. Ainsi, nous obtenons que b carré fois 3b est égal à 648. Ce 3 qui multiplie à gauche du signe d'égalité, nous le mettons à droite où il va diviser. Et 648 divisé par 3, ça fait 216. A gauche, il reste alors b au carré fois b exposant 1, c'est-à-dire b au cube. Donc, nous cherchons d'abord le nombre b dont le cube vaut 216. Pour trouver ce nombre b, on peut faire une décomposition en facteur premier de ce nombre 216. 216 est divisible par 2 et 216 divisé par 2, ça fait 108. 108 divisé par 2, ça fait 54. 54 divisé par 2, ça fait 27. 27 n'est pas divisible par 2, mais bien par 3. 27 divisé par 3, ça fait 9. 9 divisé par 3, ça fait 3. Et 3 divisé par 3, ça fait 1. De cette décomposition en facteur premier, nous déduisons donc que 216 est égal à 2 exposant 3 fois 3 exposant 3. Donc, comme ceci. Et 2 exposant 3 fois 3 exposant 3, ça fait 2 fois 3 exposant 3, c'est-à-dire 6 exposant 3. Donc, nous savons que b exposant 3 est égal à 6 exposant 3, ce qui signifie que b est égal à 6. Ce que nous cherchons, c'est le carré de b. Mais si b vaut 6, le carré de b vaut 36. Donc, la réponse finale à la question posée, c'est 36, c'est-à-dire c'est le d. Lors du tutoriel suivant, nous allons répondre à une autre question de l'Olympiade mathématique. Merci. 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 Merci.